Hey, bonjour ! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble un laboratoire de sciences sociales ? Je profite du fait qu'il n'y ait quasiment personne dans mon labo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est début janvier, et du coup avec tout ce qui est pandémie, Covid, etc., il y a pas mal de personnes qui essayent d'éviter de trop venir au laboratoire. Donc j'en profite parce qu'il n'y a pas grand monde, et du coup c'est plus pratique. Ici, vous trouvez donc le bureau des doctorants et doctorantes des SHS. En fait, ça ressemble vraiment à un bureau, il y a toutes mes affaires. Des ordinateurs, des souris, des moniteurs, une imprimante, les décorations de Noël, un petit chauffage, des livres, des livres sérieux. On voit Sévina qui travaille. Coucou Sévina ! Une vue où on voit rien du tout parce qu'il fait nuit, ça c'est vraiment très impressionnant. Voilà, on est tout en haut, on est au cinquième étage. On a une cuisine. Waouh ! Comme ça, on peut manger, on peut boire des cafés avec deux cafés hors d'expérience. Sur notre bureau d'affichage, on voit qu'il y a des parutions de livres qui ont été écrits par des personnes du laboratoire. Des collègues en... Les collègues étaient encore en présentiel. En présentiel. C'est vraiment incroyable un laboratoire de sciences sociales. Salut ! Ça va bien ? Ça fait longtemps, ça fait longtemps alors que pourtant j'avais dit que les vlogs là comme ça seraient peut-être rapides à produire et tout. Bah en fait, pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même un exercice un peu difficile d'un coup de se dire, allez je me lance. J'ai plein d'idées pourtant, je me suis fait une petite liste de sujets que je voulais aborder. Puis en fait, j'arrive le week-end et je suis juste crevée. J'ai tourné un truc et je me suis dit mais en fait, c'est chiant parce que je suis crevée, que je cherche mes mots. Et en fait, j'ai cette habitude des vidéos qui sont très montées, des vidéos où j'ai eu le temps de bien préparer, de réfléchir à mes phrases et tout. Et en même temps, si je le prépare trop, ça fait pas naturel et ça fait un peu bizarre et c'est un peu lourd quoi. Il y a le côté universitaire là qui reste. En fait, j'avais tourné un truc à propos des colloques, des journées d'études, des choses comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent mais en tout cas pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand on veut communiquer sur notre recherche. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas évident forcément de comprendre ce que je raconte si on ne sait pas sur quoi je bosse. Et oui, parce que quelle bonne idée de pas faire les choses dans l'ordre, Charlotte. Bah je me suis dit en fait, ce qu'il faut que je fasse c'est d'abord faire un vlog pour vous expliquer quel est mon sujet de thèse, sur quoi est-ce que je travaille. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc moi dans ma thèse, j'étudie la façon dont les profs de collège, dans plusieurs matières, envisagent l'esprit critique. Bah c'est une notion qu'on met un petit peu, moi je trouve, un peu à toutes les sauces. Bon, il y a des fake news, bah il faut de l'esprit critique. Ah, il y a des théories du complot, il faut de l'esprit critique. Les gens vont voter, il faut de l'esprit critique. Euh, ok, mais est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'on met derrière ce mot ? Voilà, c'est un petit peu la grande question que je me pose. Et du coup, bah j'ai spécifiquement regardé ça dans le contexte de l'éducation. Je me suis focalisée là sur le collège. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ce découpage par discipline. Et donc de voir, est-ce qu'on a des différences dans la façon de voir l'esprit critique, selon qu'on est prof de physique chimie ou prof d'histoire géo. Mais après dire, il y a des différences selon les disciplines, c'est bien. Mais quelle différence concrètement, en fait ? Est-ce que c'est des différences dans la façon de penser la notion d'esprit critique ? Ou est-ce que c'est seulement des différences dans la façon de l'enseigner ? Sujets de thèse, les questions que je me pose, elles ont un petit peu aussi évolué. Si vous connaissez pas trop le monde de la recherche, je pense qu'on peut avoir l'impression que on part avec un plan de départ, avec des questions, en se disant, ok, j'ai 3 ans. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande de faire, d'ailleurs, pour obtenir un contrat. De dire, j'ai 3 ans, voilà les questions que je me pose, voilà pourquoi elles sont importantes, voici un calendrier de ce que je vais faire, je vais faire tel type d'enquête, tel type d'études, pour obtenir tel type de données, je vais les analyser comme ci, comme ça, pour essayer d'avoir tel type de résultat, voilà des hypothèses. Une fois qu'on rentre dans le dur, par contre, on se rend compte qu'il y a des choses qui tiennent pas, on est toujours obligé de se réadapter. Alors des fois, ça va être la lecture d'articles scientifiques, qui va nous pousser à modifier un peu ce qu'on veut faire, parce que des fois, on se rend compte que ça a déjà été fait, ou qu'il y a déjà des résultats, mais que les résultats montrent que ça marche pas. Ça dépend des questions qu'on se pose, mais ça peut arriver. On peut aussi avoir des problèmes avec, nous en sciences sociales, ce qu'on appelle le terrain, donc le terrain, en gros les données, l'endroit où on va recueillir de données, quel type de données on va recueillir ou obtenir, ou créer. Le terrain, c'est là où on va choper des données, donc le terrain, ça peut être un endroit physique, par exemple, si on se rend dans une école, dans un établissement, ça, ça va être notre terrain. Le terrain, il peut être virtuel, par exemple, il y a des gens qui vont étudier des communautés sur des serveurs Discord, sur des forums, ce genre de choses, ça peut être un terrain. Et des fois, quand on se confronte aux données, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on envisageait et qui tiennent pas la route. Et ça a été mon cas. Le titre de ma thèse, à la base, c'était développer l'esprit critique au collège, deux points, conception, méthode, instrument. Un peu trois volets, que pensent les profs, qu'est-ce qu'ils font, quel type d'instrument ils utilisent, et puis on s'était dit, même, éventuellement, regarder aussi, comment dire, les productions des élèves en lien avec l'enseignement du prof. On se disait que ce serait bien aussi de faire des observations en classe pour aller observer concrètement ce que font ces enseignants, ces enseignants de leur classe. Parce qu'il y a toujours des décalages, de toute façon, entre, enfin, on le sait, en fait, c'est un résultat assez constant, entre le discours et ce qui se passe concrètement, en fait. Donc, c'était l'idée. Plan de départ. Et du coup, en première année de thèse, je commence à faire des premiers entretiens avec des profs, et donc, je leur pose notamment des questions sur ce qu'ils mettent en place dans leur classe pour développer l'esprit critique des élèves. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques ? Est-ce qu'il y a des thèmes dans le programme qui sont plus appropriés et tout ? Et en fait, je me rends compte assez vite que pour la plupart des enseignants, il n'y a pas d'activité étiquetée esprit critique. Il y a rarement, en tout cas, pour beaucoup d'enseignants, de moments clés esprit critique. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas forcément des profs qui habitaient de près de chez moi, donc c'était embêtant pour aller faire des observations. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait, avec ces profs qui considèrent que c'est une fois de temps en temps, par-ci, par-là, une question par-ci. Je me dis, je ne vais pas aller faire des observations en classe, m'asseoir au fond de la classe, et puis attendre une semaine, de voir, ah là, c'était le moment esprit critique, c'est bon, je l'ai vu, ça va me prendre un temps fou pour pas grand-chose. Surtout, je pense que vous êtes au courant, il y a eu un petit problème de pandémie. Ça a été un autre problème. Moi, j'arrive avec mon idée de dire, je vais faire des entretiens avec des profs, super. J'étais allée à des événements pour rencontrer les enseignants, je prends les contacts et tout, je m'étais dit, vas-y, je commence à faire des premiers entretiens au mois de mars 2020, du coup, c'était 2020. Et bah, c'était compliqué. Il y a plein de personnes qui, juste, ne me répondaient plus, en fait. Donc, ça m'a foutu un peu dans la merde. Mais bon, c'est la vie. Et surtout, ça compliquait encore plus l'accès aux classes, en fait. De dire, vu la situation sanitaire, je ne pouvais pas me pointer comme ça. Déjà, de base, ce n'est pas non plus on ne fait pas ça en claquant des doigts, il faut des autorisations et tout. Raison supplémentaire de ne pas aller faire des observations en classe. Et du coup, forcément, ça m'a obligée à recadrer mes questions de recherche parce que je ne pouvais plus obtenir ces données-là. Donc, j'ai dû faire un point un peu sur où est-ce que j'en étais, quelles données j'avais, quelles premières analyses j'avais et comment on pouvait recadrer ça. Ce que je pouvais faire, c'est avoir un volet sur vraiment les enseignants, qu'est-ce qu'ils me racontent, et un volet plutôt sur les ressources pédagogiques que les enseignants vont utiliser. Donc, j'ai des questions là-dessus quand je parle avec les profs. Et donc, ça a fait un recadrage de ma thèse. En quoi le contenu des ressources, ça peut influencer ce que font les profs ? En quoi leur vision de l'esprit critique, ça va influencer les ressources qu'ils vont utiliser ? Voilà le genre de questions que je me pose désormais. Du coup, forcément, j'ai dû adapter ma méthodologie. Forcément, j'aurais pas certains résultats que je pensais peut-être obtenir en début de thèse parce que ça a évolué. On s'adapte. On s'adapte. Voilà. C'était pour dire que la recherche, c'est pas figé. Ça évolue un petit peu tout le temps. Et même la thèse, parce qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de rédiger la thèse, de finir. Des fois, c'est plus un point, on va dire, un peu figé dans la réflexion et dans les données, les informations, les résultats qu'on a pu avoir sur un sujet. mais c'est rarement la fin du game. Ça peut continuer, ça peut évoluer. Voilà. Voilà. C'était ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et voilà. C'est encore le vlog dans l'exposition Esprit Critique Détrompez-vous. Je suis là pour tourner des épisodes de Avide de Recherche. Avide de Recherche avec Tania qui est quelque part. Voilà. Je vous fais visiter l'expo en même temps. C'est magnifique. Voilà. Encore moins. Vraiment, je suis beaucoup trop de fois dans cette exposition. Donc, deux épisodes de Avide de Recherche en lien avec l'esprit critique. On va parler d'arguments, d'argumentations, fallacieuses ou pas. Quelle est la question ? Vous verrez bien. Et on va parler aussi du rapport au savoir et qu'est-ce que c'est qu'un savoir fiable à travers un article qui parle de Wikipédia. Voilà. Petit teasing. Vous verrez bien. Ça va être vachement bien. Venez voir la vidéo. Oui, c'est vrai. Regardez. Regardez la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Avide de Recherche. Du coup, Charlotte, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va s'interroger sur ce qui fait la validité d'un savoir en s'intéressant à Wikipédia. Bienvenue dans Avide de Recherche.